Donc maintenant, ce que je fais aussi, c'est au tout début, même après mon maquillage du teint, je fais tout de suite mes sourcils. C'est très important, surtout mon anti-âge, pour voir à peu près jusqu'où on peut aller en maquillage. Moi, j'aime bien faire d'abord mes sourcils, en regardant sur le côté, pour ne pas, au côté de la glace, quand vous avez une glace qui compte, pour voir si effectivement vous ne descendez pas trop presse de la paupière tombante. Moi, je les avais quand même fait un petit peu avant de vous retrouver. Là, on peut effectivement accuser un tout petit peu ici, même en couleur, si vous jouez les deux couleurs faites un tout petit peu plus foncées sur cette partie qui va monter et qui va ouvrir le regard. Allez, on appuie un petit peu sur cette partie-là et on brosse, voilà, et on ratifiera après. Mais déjà, ça donne une petite expression à l'oeil qui n'est pas négligeable. Alors là, je vais me maquiller avec cette palette de chez Sephora à 29 euros, qui n'est pas très plébiscuitée et, oh, pas mis en valeur sur YouTube, c'est dommage, parce que franchement, elle n'est pas moche du tout, du tout, du tout. Moi, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la naquette. C'est plus poudreux, c'est pas la même qualité, c'est sûr, mais il y a de jolies couleurs aussi. Je le trouve un petit peu pas sympa la façon dont on la traite. Bon, allez, je me dépêche. Alors, là, j'ai un pinceau qui est un ombreur un petit peu plus épais, moi, j'aime bien travailler avec ces ombreurs-là. Je vais prendre une teinte, alors vous pouvez trouver ça dans la naquette, la 1 ou la 2, c'est la plus claire. Donc, voilà, toutes les ombres peuvent marcher comme ça. Et là, je secoue bien, là, je vais déjà, voilà, rien qu'avec le doigt, déjà, c'est bien, hein. On peut se maquiller un peu au doigt, hein, surtout quand c'est pour mettre une ombre claire, hein. Bon, enfin, voilà. Donc, je vais continuer toute mon ombre claire, je vais la mettre sur ma paupière. Si vous avez les paupières qui sont très, très colorées, vous pouvez effectivement en mettre soit une base neutre, soit vous pouvez mettre aussi un crayon pour les paupières, d'un coloris, effectivement, très, 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 très clair. Voilà. Là, j'ai mis ceci, c'est pour unifier. Vous voyez, par rapport à l'autre, ça unifie. Je vais prendre une ombre un tout petit peu plus dans le même ton, mais elle est légèrement plus satinée. Vous voyez la différence ? Légèrement plus satinée. Et là, j'en prends, et si je veux garder le même pinceau, je vais juste mettre ça, juste en hauteur, et avec mon doigt, et là, sous mon sourcil, et au coin interne. Vous voyez, je n'en mets pas là, je mets en hauteur. Là, non, ça chute, il ne faut pas accentuer la chute. Donc, j'ai décidé, avec un pinceau crayon, ça c'est celui de Mac, mais vous avez chez Sephora, ils sont en mousse, mais ils sont bien aussi. Cette ombre là, qui est une ombre extraordinaire, dans cette palette là, pour faire justement les retouches. Hop, c'est un brun pratiquement couleur peau. Et vous avez la même chose, par exemple, en prenant la naquette, comme ça. Dans la naquette 2, vous en avez, vous en avez chez Mac. Ce sont des ombres mates, mates, il faut qu'elles soient mates. Je prends un petit pinceau crayon, je prends la matière, je tapote pour m'enlever les chutes. Moi, je ne veux pas de chutes. Et là, je vais, avec mon petit, justement ma petite forme comme un pinceau, dessiner l'endroit où je veux structurer ma paupière. Je tire un peu sur ma paupière, puisque la peau est détendue. Et je vais, ma foi, aller assez près de mon œil, pour justement agrandir un peu cette région-là. Et je vais revenir gentiment, comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai un petit peu structuré la chose. Je vais, avec un pinceau flouteur, ça, c'est 214-217 de chez Mac. Mais vous en avez chez Sephora de très, très bien. Chez Real Technique aussi, celui-ci, il est super. Et chez... Alors là, je ne sais pas s'il y en a chez ELF, des pinceaux flouteurs. Oh, je pense que oui. Moi, je n'en ai jamais acheté chez eux. Alors, vous voyez, déjà, j'ai légèrement structuré ma paupière. Il n'y a pas assez, c'est sûr. Donc, je vais reprendre un pinceau, je ne prends pas le même que mon flouteur, parce que je suis là, il reste sans couleur. Mais j'aurais très bien pu reprendre mon pinceau, là. Alors, allez, un, je vais pouvoir faire le cinéma, je vais reprendre celui-là. C'est vrai que c'est très important d'avoir de bons pinceaux. J'accuse un tout petit peu. Pourquoi il est super, celui-là ? Parce que comme il a un bout pointu, un peu plus pointu, il rentre vraiment dans la structure de ma paupière. Et c'est vrai que je me maquille beaucoup plus facilement avec ce pinceau-là pour structurer ma paupière. Donc, je l'adore. Dans la présentation, je vous dirai le nom de mes pinceaux. Là, si je ne mets pas mes lunettes, je ne peux pas voir. Comme j'ai décidé d'aller assez vite et que ça m'étonnerait. Je me disais, oh là, de toute façon, je la ferai en deux fois. Voilà. Alors là, je trouve qu'elle est structurée. Évidemment, on voit toujours ce petit endroit-là qui chute. Évidemment. Alors, dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est que je reprends mon pinceau crayon et je prends une ombre plus marron, toujours dans les maths, que je mélange avec la même. Il ne faut pas que ce soit trop marron non plus. Je travaille ça sur ma main et comme j'ai à peu près la couleur qui me convient, je vais simplement travailler l'endroit qui chute le plus. C'est là. Et je vais flouter, évidemment, pour mélanger ceci. C'est vrai que se maquiller en dix minutes, ça devient beaucoup plus difficile quand on a pris de l'âge. C'est sûr. Il faut plus de temps. Voilà. Mais quand même, on voit la différence. Alors, maintenant, je prends mon fameux Lily Lolo, qui est un petit boîtier comme ça. Alors, ce n'est pas évident. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tomber de la matière dans le boîtier. Et moi qui manque de patience, je devrais faire des trous plus grands. Quand vous avez de la matière comme ça, c'est suffisant. J'avais acheté un petit pinceau de chez Lily Lolo qui est spécial, qui est très bien aussi pour ça. Alors, avec mon pinceau, je travaille un petit peu ma matière. Je l'étale sur ma main, toujours pour ne pas avoir de chute. Moi, j'aime bien. Et je vais mettre mon ombre pas trop près d'ici, puisque j'ai la paupière qui tombe. Je mets plutôt la jouer comme ça. Voilà. Et je vais, si je veux, en mettre un tout petit chouïa, mais pas beaucoup. Si je n'aime pas les ombres à paupières, moi, je préfère mettre des crayons. Donc, non, non, je reste sur ma lancée. Je reste comme ça. Je vais évidemment le flouter, toujours. Et pour harmoniser, juste en terminale, pour terminer, je vais prendre une ombre. Alors, justement, celle qui ont la Nelkate, c'est une ombre qui s'appelle Spog ou Spock. C'est celle-là. Celle-là. Elle est très, très belle aussi. Alors, vous en prenez avec votre pinceau, crayon. Je fais attention à ne pas en mettre sur mes mains. Et là, je vais simplement mettre, comme ça, je vais mettre là, mais une pointe. Et je vais l'amener avec mon pinceau-fouteur, légèrement ici. Et par contre, je vais reprendre mon pinceau que j'avais au tout début et reprendre mon blanc mat que je remets ici, en démarrage. Voyez ? Alors, je vous disais que moi, je ne mets pas de poudre parce que je n'aime pas du tout les chutes. Moi, j'ai les yeux assez fragiles. Par contre, je vais mettre un petit peu de maquillage sur le bord de mon... de ma... de ma quoi ? Eh bien, de mes cils ! Ah, j'y arrive ! Et là, je vais prendre un petit pinceau eyeliner ou un petit pinceau biseauté. C'est comme vous voulez. Je vais prendre un marron. Un marron simple. C'est de l'ombre à paupières. Elle est mate. Et là, je ne vais pas essayer de faire vraiment des choses grandioses. Je vais me faire juste un trait. Pour rajouter mes cils. Juste pour donner de l'intensité. Voyez ? La différence là. Maintenant, j'ai pris un crayon cool. Le crayon cool, je l'ai mis en dessous. Toujours pour intensifier la ligne de mes cils. J'ai remis un tout petit coup. J'ai remonté un petit peu en l'air. Légèrement. Pour juste donner un côté remontant. Et moi, je le fais toujours le dessous de l'oeil. Parce que c'est une habitude et que je me sens toute nue sans ça. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. On peut simplement laisser son oeil juste revenir un touti chouyala. Ou alors laisser son oeil complètement sans maquillage en dessous. Ça ouvre le regard. Moi, je crois que j'aime bien fermer mon petit regard. Bah oui. C'est comme ça. Là, les habitudes. Et puis voilà. Et puis maintenant, je vais faire mes cils. Parce qu'effectivement, tout change avec les cils faits. C'est très très important les cils. Donc voilà. Comme vous savez toutes comment faire les cils. Bah moi, je vais faire mes cils sans être devant vous. Et je vous retrouve tout de suite. Et je reprends juste un tout petit pinceau. Voilà. Ça m'énerve cette petite vidéo qui n'arrête pas de se mettre mal. Et je remets juste, juste un tout petit peu là. Pour accuser encore là. J'aurais eu un pinceau crayon, ce serait-il mieux ? Ce serait bien. Et puis. Et voilà. Donc, le maquillage des yeux est fait. Je n'ai aucune chute. Donc, je n'ai pas besoin de remettre l'anticerne. Eh bien, c'est pratique. Bon bah, je vais me faire mes lèvres. Donc, je fais mon contour de lèvres sans... Qu'est-ce que c'est que c'est tout flou ? C'est normal ? Ça vous fait flou vous aussi ? Je ne vais pas jusqu'au bout. Parce que là, ça chute. Par contre, j'accuse bien. Par contre, je crayonne. Ça, c'est pour faire de la tenue. Pendant que ça prend un peu la matière, je me reprends l'anticerne. Puisque vous aimez bien, je crois, faire des ombres et des lumières. Moi, j'en remets un petit peu sur mon nez. On va dire que ça fait de l'effet. Alors, souvent, on me dit pourquoi tu ne mets pas dans le lumineur ? Eh bien, moi, je trouve que ça a tendance à me plomber un peu le teint. Voilà pourquoi je ne mets pas. Alors, en rouge à lèvres, j'ai toujours mon sang et quelques... Je ne me souviens plus. Ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Mais il est grand temps que j'ai mon HTA. Mais je l'aime. Je passe simplement le crayon. Le crayon. Le rouge à lèvres, quoi. Et je reprends un petit peu plus clair. Et voilà. Eh bien, voilà un maquillage terminé. Je vais essayer de faire un gros plan sur mes yeux. Ouh, que ce n'est pas beau. Allez, on continue, on continue. Et on approche. Voyez le bronze. Alors ça, pour les yeux bleus, c'est une tuerie. Pour les yeux verts aussi. Et pour les yeux marrons aussi. Comme ça, vous voyez. Même les yeux marrons ont beaucoup de chance. Mais oui. Parce qu'on peut mettre n'importe quoi comme couleur. Pour les yeux, ça rend rudement bien. En tout cas, les yeux verts et les yeux bleus, il ne faut pas hésiter de mettre des coloris bronze. C'est très très joli. C'est très bien. Face-toi.